Le joueur sort, il est battu, il ne peut pas avoir le ballon, et il essaie d'une seule chose, c'est de tamponner Patrick Batista. Tout le monde l'a vu, tous les joueurs, tout le public, tous les téléspectateurs, il n'y en a qu'un qui n'a pas vu la faute, un seul, c'est l'arbitre. Les joueurs français affolés se précipitent pour aider leurs coéquipiers à terre. Schumacher semble indifférent. Le sentiment c'est que Patrick a un très grave problème, très très grave, et puis on voit que l'arbitre doit faire quelque chose, il ne fait rien. Alors que Batista est inconscient, a des dents et des vertèbres cassés, le pénalty n'est pas accordé. Aucune faute n'est sifflée, et Schumacher s'en tire sans le moindre avertissement. Michel Hidalgo n'en croit pas ses yeux. Les gens ont vu une grande injustice, donc le match a rallumé l'antagonisme franco-allemand qui n'existait pas avant. Schumacher reste de marbre, et va même jusqu'à provoquer les supporters français. Et parvient à atteindre les prolongations. Rapidement, Marius Trezor donne... Merci. 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 Merci.